Ils sont invisibles mais on en trouve des traces partout. Dans notre alimentation, dans les sols, les plantes, les eaux souterraines, dans l'air que nous respirons et dans nos organismes. Ce sont les résidus de pesticides. L'Europe en est l'un des plus gros consommateurs mondiaux. Les risques qu'ils présentent pour l'environnement, la santé animale et humaine suscitent un vive débat, notamment quant à leur utilisation intensive dans l'agriculture. L'Union Européenne prévoyait d'en réduire de moitié l'usage d'ici quelques années. Elle y a renoncé récemment sous la pression des agriculteurs et des lobbies de l'agrochimie. Voici European Stories. Les pesticides sont des substances utilisées pour prévenir, contrôler ou éliminer des organismes jugés nuisibles. Il existe plus d'un millier de pesticides dont les principales catégories sont les herbicides, les fongicides et les insecticides. Près d'un quart des ventes de pesticides dans le monde est réalisé dans l'Union Européenne. Un montant estimé à 12 milliards d'euros sur 53 milliards d'euros en 2019. En valeur absolue, l'Espagne, l'Italie, la France et l'Allemagne sont les plus gros consommateurs européens de pesticides du fait de leur vaste surface agricole. L'Union Européenne est aussi la première région exportatrice. Plus de 450 substances actives, les ingrédients chimiques des pesticides sont approuvés dans l'Union Européenne. Beaucoup d'autres ont été retirés du marché en raison de leur toxicité. Mais on trouve des pesticides interdits dans les cultures européennes du fait de l'utilisation de pesticides illégaux et de contrefaçons et de dérogations provisoires. Ces substances toxiques se retrouvent aussi dans l'assiette des Européens via les importations de denrées venant de pays tiers. Beaucoup sont produites par les entreprises européennes autorisées à les exporter hors de l'Union. Je suis dans le département de Charente-Maritime, à l'ouest de la France. Il abrite une zone de culture céréalière importante et très consommatrice de pesticides. Les habitants de plusieurs communes de la région ont récemment tiré la sonnette d'alarme. Les cas de cancer d'enfant, dont certains sont morts, se sont multipliés ces dernières années. On est ici à Saint-Augatien. C'est la commune sur laquelle on a eu les premières interrogations quant à la présence de facteurs environnementaux pouvant aggraver ou déclencher des pathologies sur le territoire. On a eu de l'industrie avec la présence d'une usine d'enrobés. On a des problématiques de haute tension et surtout énormément de culture autour des habitations. Et cette agriculture est utilisatrice de beaucoup, beaucoup de pesticides. Une situation qui a tout lieu d'inquiéter Franck Rinchet-Girolet. Son fils de 7 ans est en rémission d'un cancer des os diagnostiqué il y a 5 ans. Cet ancien chauffeur de bus, aujourd'hui attaché parlementaire, milite au sein d'une association créée par des riverains qui, comme lui, se battent pour déterminer la cause des cancers de leurs enfants. On avait entre 2008 et 2020 7 cas de cancers sur le sein d'enrobés, sur la tranche des 0 à 24 ans. Et donc on est à une surincidence 4 fois et demi supérieure au reste du département. Une des sources d'inquiétude pour nous, c'était ce capteur de la qualité de l'herbe, qui a relevé en 2019 33 pesticides. En 2021, 41 pesticides et le record de France d'herbicides. Là où c'est une source d'inquiétude, c'est que ce capteur se situe à 20 mètres, 30 mètres de la porte de l'école. L'avenir santé environnement s'est constitué suite à l'apparition d'un excès de risque de 4 cancers pédiatriques sur Pyrénice-Arogatien. Après avoir multiplié les manifestations et interpellé en vain les pouvoirs publics, Franck et les autres parents de son association ont jeté un pavé dans la mare en octobre dernier, en publiant les résultats d'analyses toxicologiques faites sur des enfants de 6 communes de l'agglomération. On a décidé de financer des tests urine et cheveux sur 72 enfants. On a 14 molécules de pesticides qui ont été retrouvées dans les urines des enfants et 45 dans les cheveux. On se rend compte qu'un certain nombre de molécules interdites, ça ne veut pas dire qu'elles sont encore utilisées par les agriculteurs, mais qu'on les retrouve encore dans les organismes de nos enfants. Comment se fait-il que des molécules interdites cancérigènes soient encore présentes et qu'on continue à donner des autorisations mises sur le marché de produits encore potentiellement perturbateurs endocriniens ou cancérigènes, sans analyser l'effet cocktail entre molécules interdites et molécules autorisées ? Les autorisations mises sur le marché des produits dépendent du niveau européen en premier lieu et on se rend compte que des molécules qui sont autorisées parfois pendant 10, 20 ou 30 ans se révèlent être ou des cancérogènes probables ou des produits mutagènes, repotoxiques. Ce qu'on aimerait, c'est vraiment qu'au niveau européen, on se donne un objectif de sortie des pesticides de synthèse dans le monde agricole et qu'on accompagne massivement l'agriculture. On peut produire autrement, mais il faut revoir tout le système. Je pense que plus on va avancer dans le temps, plus on aura aussi une augmentation de ces cas de cancer pédiatrique. Pour notre fils, il est toujours en rémission, mais on vivra toujours avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. J'ai envie de dire qu'on ne se bat pas pour lui, on se bat pour ceux qui arriveront après. On est passé par l'enfer, notre fils est passé par l'enfer. C'est vraiment l'enfer de voir son gamin branché sous chimio et de voir tout ce que ça implique derrière. Un autre enjeu, c'est de sensibiliser l'ensemble des décideurs, puisqu'en fait, on dépend quand même des décisions européennes et nationales. Je ne souhaite vraiment à personne de vivre ce que nous, on a vécu avec notre fils. Mais des fois, je me dis que s'il l'avait vécu, il changerait peut-être les politiques qu'ils sont en train de mettre en place. Les règles européennes peuvent-elles mieux protéger les citoyens des effets toxiques des pesticides ? J'ai posé la question au réseau PanEurope, qui milite pour une Europe sans pesticides. La législation européenne sur les pesticides est une des meilleures du monde, mais elle n'est pas bien implémentée. Un exemple est la directive sur le utilisé de la sécurité durable, qui pose une priorité à mettre en place toutes les mesures preventives pour éviter la nécessité d'utiliser des pesticides. Par exemple, très simple techniques comme crop rotation, ou utiliser des varieties de varieties de crops pour être moins attractif pour les pests. Cette directive n'est pas implémentée par les États-Unis correctement. La Commission européenne doit commencer à lancer des procédures infringement et être plus stricter avec les États-Unis. Mais plus, peut-être que les Européens ne produisent pas les pesticides ? Oui, bien sûr. La plupart des utilisés de pesticides n'est pas prévu de produits que nous voulons directement manger. Si nous devons arrêter de subsidiser toutes ces plantes qui sont expérées en place de l'EU, et nous concentrons l'EU de l'EU cap à ce que nous voulons vraiment manger, nous pouvons produire tout organiquement au même prix que nous voulons aujourd'hui. Mais le problème, c'est que notre agriculture est complètement open à des marchés internationaux. Et tout ce qu'il y a de l'EU cap, ce qui est le budget 1,3 de l'EU, est directement dans les pockets de l'industrie des pesticides, les fertilisateurs, et aussi pour subsidiser les exports, ce qui ne fait pas vraiment pas les citoyens. La médiatrice européenne vient de dénoncer le non-respect par la Commission du délai de trois mois fixé pour les décisions d'autorisation des substances chimiques dangereuses. Les retards prennent parfois plusieurs années, temps pendant lequel les entreprises peuvent continuer à diffuser des substances potentiellement toxiques ou cancérigènes. Bruxelles peut donc mieux faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !